S.A.P, j'ai voulu présenter le fruit de la collaboration avec S.A.P, le générateur de S.A.P, une installation que j'ai réalisée avec le laboratoire de la cybersécurité qui est au sein de la S.A.P. Le laboratoire, je l'ai découvert dans ses entretiens, je parlais tout à l'heure d'entretien, j'ai rencontré ce laboratoire, ils m'ont expliqué un peu les objectifs qu'ils avaient et ils m'ont parlé d'un générateur de CV pour créer en fait de la donnée anonymisée pour qu'ensuite ils puissent faire de la recherche au travers de ces données anonymisées. Donc ils ont créé véritablement un algorithme qui génère des CV à venir. Donc moi ça m'intéressait parce que c'était une manière d'aborder leur travail dans une sorte de boucle où finalement ils créent un algorithme qui va lui-même être utilisé pour en créer un nouveau. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai un peu réfléchi à la manière dont je pouvais l'utiliser et j'ai dit que finalement le CV c'était quelque chose qui était quand même assez particulier. Dans le milieu de l'art, le CV ça a autant d'importance que le travail et donc ça a relevé quand même, c'est quand même un outil professionnel pour un artiste de montrer son parcours. Et du coup là, on a développé ce générateur de CV artistique. Le CV c'est quoi ? C'est aussi une feuille de papier. Moi je suis très attaché aux matériaux qui ne sont pas nobles, qui sont on va dire du quotidien. Et donc en face du générateur de CV, je présente les attestations sur l'odeur, qui sont en fait des protocoles que j'ai activés à partir de 2016 avec un projet qui s'appelle les cartouchons de bataille, qui est un projet qui est actuellement présenté à l'ESPA, à la galerie d'un coxier. Et donc à partir de 2016, chaque année, je me suis astreint un protocole sur le normal quotidien. Donc en 2016, j'ai gardé tous les déchets de mon appartement, en les nettoyant, en les archivant, et puis chaque année, du coup, j'ai fait une année sans alcool, une année sans manger de viande. Donc c'est des choses qui ne génèrent pas d'oeuvre en soi, simplement il y a l'attestation sur le nœud qui vient. J'appose ma signature, donc il n'y a que ça qui fait que cette chose-là aura exister, et les gens dans leur entourage qui me côtoient, qui savent que j'ai un protocole qui s'active. Et donc voilà, donc ça c'était la première pièce, qui est donc très très sobre, et vous avez la question un peu aussi de la feuille imprimée. Alors ici, on se trouve dans la salle centrale qui fait un peu le lien entre la salle de l'entrée et la dernière salle. Donc c'est un peu une salle où j'ai plutôt voulu mettre des à côté un peu de mon travail. Même si ça fait partie de mon travail, c'est des choses qui sont apparues pendant le processus de création. Donc là vous avez un triptyque vidéo, vous avez des agrafes, des agrafes qui proviennent en fait des journaux que j'ai utilisés pour sécher les feuilles, feuilles que j'ai utilisées ensuite pour entraîner l'algorithme, l'alpho 8K dans la salle fluente. Donc ces agrafes, je les ai toutes récupérées et j'en ai fait donc un archive pareil. Vous avez là les agrafes que j'ai utilisées pour cette installation, les agrafes que je n'utiliserai pas parce qu'ils sont d'autres journaux et les agrafes que je n'ai pas utilisées. C'est un peu une référence à filiou et une manière de travailler sur la fin d'une pièce. Parce que c'est vrai que précédemment j'étais quand même beaucoup sur des questions d'exhaustivité et donc des pièces qui ne s'arrêtent que quand l'ensemble est terminé. Et là c'est une manière un peu de contrebalancer ce que j'ai l'habitude de faire. Et du coup là, vous avez l'archive des feuilles que j'utilise pour l'algorithme, qui est là un peu brut, qui est un peu celle que j'ai dans mon atelier et que je vais présenter de manière un peu différente puisque je l'ai élevé. Et donc ça reprend un peu les formes des data centers et des cas. C'est comment, en réutilisant en fait les archives, comment on peut en donner notre vision. Et vous avez le pendant là, qui est plus sculptural plutôt, qui reprend un peu la forme de... un bruit secret du champ où il avait enserré une pelote de fil dans deux plaques de laiton comme ça. Donc moi je reprends à mon compte cette sculpture en y mettant une série de feuilles que j'ai collectées. et gravées dessus, vous avez la date où j'ai fait la collecte et les coordonnées de l'art où j'ai collecté les feuilles. Donc j'ai profité de la grande chance ici à Montsars-Coup d'avoir un fond d'oeuvre en permanence. C'est une erreur de risque que j'ai vue dans l'exposition Filiation, qui précédait cette exposition à l'étage. Moi j'aime beaucoup son travail. Et quand j'ai appris qu'elle faisait partie du fond, je me suis dit bon, est-ce qu'il est possible de la présenter ? Parce que finalement ça fait écho à mon travail tout en n'étant pas mon travail. Et j'aimais beaucoup le fait que moi je me suis forcé à ne pas montrer de feuilles réelles dans mon travail, parce que c'était les feuilles numériques qui étaient présentées. Et là finalement je les montre au travers d'une œuvre de quelqu'un d'autre. Et pour moi ce support là c'est super intéressant. Et donc là les deux tableaux fonctionnent ensemble, puisque d'un côté les feuilles de Ginkgo ont été minutieusement présentées de manière assez vertigine. Et à droite vous avez les feuilles de pommier, qu'il a récoltées en remplaçant le tableau sous l'art. L'artiste a ensuite collé les feuilles à partir de l'endroit où elles étaient. Donc il y a un peu ce jeu entre la logique un peu humaine d'essayer de classer les choses, et l'aléatoire de la nature crée d'autres formes. Il y a ce diptyque là qui est très intéressant, qui est très intéressant, et c'était vraiment un hommage aux artistes qui m'ont précédé, qui avaient déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Et dans la dernière salle justement où tu... Ouais là ça serait peut-être plus un petit, il est pareil. Il est là. Un petit comment ? Un petit comme ça ? Ouais, plus petit. Et il serait posé par terre, tu vois moi j'imagine une projection sur le mur. Donc tu as la fenêtre qui est à droite, tu as la projection qui est en face, donc c'est le dernier mur de l'espace. Et par terre posé un peu plus près l'écran avec... voilà. Donc là je présente le travail qui a un peu initié cette résidence, puisque c'est un travail que j'ai mené avec le chercheur en beauté dans l'articiel Romain Trachel. Romain avec qui j'ai commencé à travailler à peu près à la charnière entre 2016 et 2017. Et donc on a travaillé sur un... Après pas mal d'allers-retours, on a fini par s'intéresser aux générateurs d'images. Et donc c'est des algorithmes qui apprennent les images, et puis ensuite qui peuvent régénérer les images qu'on leur a apprises. À l'époque, c'était vraiment encore... en 2017 du coup, on était encore vraiment sur la recherche. Ça allait très vite, l'évolution, mais donc sur la recherche. Et donc on a commencé par travailler sur... sur une collection de feuilles que j'ai normalisé et qui finalement est utilisée pour rentrer de l'algorithme, et donc de l'algorithme après à générer des feuilles. Donc en 2018, on en était à ce stade-là. Donc là, sur le 2018, je présente les feuilles qu'on a... qu'on générait à l'époque avec l'algorithme, qui était encore très très... on s'en sortait pas très bien. Moi, parce que j'étais encore au début de ma collègue, et romain parce que c'est vrai que c'était des choses qui... qui parfois pouvait donner des résultats étranges. Et malgré tout, pour moi, ça fait partie de l'œuvre, puisque je suis plus dans un processus. Et du coup, je trouve ça très intéressant de vous montrer aussi les premiers résultats. Au final, les capacités technologiques sont pas forcément... le plus important dans ce travail. Mais c'est effectivement, quand on voit le mur du fond, on se rend compte que de l'écran au lieu, on est passé vraiment de quelque chose d'hybride à vraiment d'effets photoréalistes. Pour vous présenter un peu plus le processus, c'est vrai que quand on a commencé à faire des allers-retours entre Romain et moi sur les rendus des feuilles, il y avait toujours ces images qui apparaissaient en premier dans les rendus qu'ils me proposaient. Et en fait, c'est la matrice de l'intelligence sans qu'elle soit entraînée. Donc, en fait, c'est la première image. C'est une image où, finalement, toutes les images sont possibles d'une certaine manière. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprétée. Et à côté, vous avez la feuille. Et en fait, ces deux images, dans l'espace mathématique de l'algorithme, elles sont au même endroit. Donc, c'est deux images qui ont les mêmes coordonnées. Simplement, d'un côté, vous avez l'algorithme qui n'est pas entraîné, et de l'autre, l'entraînement avec l'effet qu'on lui a donné. Et donc, ce jeu-là, entre une image complètement abstraite et très colorée et le résultat, pour moi, était très intéressant, puisque finalement, il est autant évocateur que la feuille en elle-même. Et finalement, ça fait partie aussi du processus et c'est ça que j'aime mettre en avant. Du coup, on l'a édité, on l'a imprimé en grande. Face à la fenêtre, c'est l'architecture du lieu qui nous donne cette écho, mais c'est quelque chose qu'on ne peut que voir quand on vient ici à l'Espace Art Concret. Ce rapport à la nature qui est directe, c'est le contact et il fait partie du cadre au sens propre et au sens fluide. de l'Espace Art Concretant. C'est parti.